... Vous êtes sur Riviera Jazz Club et on vient tout juste de sortir de la conférence de presse du festival Popanalia qui va avoir lieu le 9 juillet au musée Fernand Léger à Biote et nous avons le plaisir d'accueillir la conservatrice de ce musée, Oriane Colondre. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air effectivement très enchantée de recevoir ce festival. On va revenir un peu sur les événements parce que pourquoi d'abord on est reçus dans ce musée ? Alors le musée national Fernand Léger va accueillir le 9 juillet 2010 un concert très particulier puisqu'on a une très belle programmation de jazz et il s'agit en fait d'un anniversaire, l'anniversaire des 40 ans du festival Popanalia, le premier festival pop en France. Alors 40 ans du festival Popanalia mais pas seulement au fait, il paraît qu'il y a plusieurs événements en même temps finalement, c'est une bonne occasion. Tout à fait, c'est ça. C'est en fait un triple anniversaire. 2010 c'est aussi les 50 ans du musée national Fernand Léger qui a ouvert en 1960 juste après la mort du peintre et c'est aussi, un hasard évidemment, mais les 50 ans du festival jazz à jouant. Et ses trois anniversaires, donc le musée national Fernand Léger, le festival jazz à jouant et le festival Popanalia de Biote, ces trois anniversaires nous ont donné l'idée de faire un grand concert à Biote ici au musée. Ariane Colondre, est-ce que vous voulez bien nous préciser ce qui réunissait Fernand Léger et le jazz ? Alors Fernand Léger, comme d'autres artistes à son époque, va être fasciné par le jazz. Ce n'est pas le seul, il y a bien d'autres artistes de l'avant-garde qui le sont aussi. Mais le jazz, ça représente quelque chose qui est très intéressant pour les artistes parce qu'il y a ce côté rythmique, ce rythme syncopé qui évoque aussi la vie moderne, la pulsation de la grande ville, un thème qui passionne Léger. Et il y a aussi à voir, quelque chose à voir avec l'improvisation, c'est-à-dire qu'on prend une grille de départ sur laquelle on peut faire des variations et on peut vraiment aborder le travail de Léger sous l'angle de la variation. C'est-à-dire que souvent, il va prendre un thème, un motif, qu'il va ensuite développer avec des couleurs différentes ou en mettant des motifs différents côte à côte, en reprenant le même thème mais dans des contextes différents. c'est le principe même du travail de Léger à partir des années 30. Donc on peut voir que même si, évidemment, il n'y a pas d'évocation directe, il ne va pas forcément représenter des jazzmans ou des clubs de jazz, il y a dans le fond, dans le concept même de son travail, un intérêt pour ce côté un peu aléatoire, pour ce côté variation, le côté très rythmé de sa peinture. Tout ça, c'est des choses qui peuvent faire dire qu'il y a une équivalence entre le jazz et Fernand Léger. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici au musée Fernand Léger ? Parce que ce sera aussi l'occasion de visiter le musée. Alors oui, le musée est ouvert ce jour-là, le 9 juillet, il est ouvert de 10h à 18h. Donc les visiteurs peuvent bien sûr venir visiter notre grande exposition d'été qui porte sur Léger et ses contemporains, et les collections permanentes, et après, à 19h, assister au concert. Vous avez ici au musée des tableaux, une collection qui représente toute la carrière de l'artiste. C'est assez exceptionnel parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre musée Fernand Léger au monde, et vous avez ici des œuvres de ses débuts, du cubisme jusqu'aux œuvres monumentales, comme celles que vous voyez derrière moi, des années 50. Donc vous avez en fait ici quelque chose de très facile à comprendre, très didactique, puisqu'on comprend vraiment toutes les étapes de son cheminement artistique. Alors le festival Popanalia aura lieu ici, sur le parvis du musée Fernand Léger, juste devant la grande mosaïque. Vous pouvez nous parler de cette mosaïque ? Oui, c'est en fait un projet que Léger a réalisé, c'est en fait un projet qu'il n'a pas réalisé directement, puisque le musée a été construit après sa mort, mais c'est une ébauche qu'il avait faite pour une œuvre plus grande, puisque l'objectif de Léger, c'était de construire des œuvres monumentales qui devaient être vues par tout le monde, des œuvres dans l'espace public, et c'est vraiment un idéal d'un art pour tous. La mosaïque permet en fait de faire des œuvres comme ça, sur les murs, des œuvres que tout le monde peut voir, il n'y a pas besoin de rentrer dans le temple sacré du musée pour les voir. Et par exemple, cette grande mosaïque qu'il a faite pour la Triennale de Milan, elle est très colorée, très vive, elle est très caractéristique du travail de Léger, c'est-à-dire des couleurs très fortes, qui sont très agréables, très joyeuses, et une image qui est aussi efficace que l'image de la publicité, par exemple, parce que pour lui, l'artiste devait vraiment créer des images efficaces et belles. Ce n'est pas chose commune de retrouver du jazz au musée. Est-ce que vous, en tant que conservatrice, ça a été une idée que vous avez reçue très positivement ? Comment vous l'avez imaginée et comment vous avez acceptée ? Écoutez-moi, quand j'ai entendu parler de ce projet, le projet qui est mené avec la ville de Biote, j'ai tout de suite adhéré, parce qu'il me semble que s'ouvrir à d'autres œuvres, déjà, c'est vraiment en accord avec l'esprit de Fernand Léger. On est évidemment un musée, notre mission est de conserver une collection de tableaux, de peintures, de sculptures, et d'organiser des grandes expositions. Mais il faut aussi croiser les arts, il ne faut pas simplement présenter les œuvres de cet artiste, mais montrer que cette œuvre-là peut être enrichie et dialoguée, en fait, avec d'autres domaines artistiques. Ariane Coulon, merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt, 9 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada